Les habitants de Porto et Lisbonne clament leur droit à garder leur domicile. Non aux expulsions, résistance populaire, peut-on lire sur cette affiche. Le boom du tourisme et des locations d'appartements a fait augmenter les loyers de 20% entre janvier et mars. Une hausse des prix qui pousse les habitants à quitter leur logement. Ils nous prennent tout, tout. Ils prennent tout ce qui est à Porto, à mes enfants. Que pouvons-nous faire ? Je ne sais pas pourquoi un touriste qui ne vient que pour 5 jours vaut mieux que moi et mes enfants, qui perpétuons les traditions de Porto. Paola Magalies a dû retourner vivre chez ses parents il y a un an et demi, avec son mari et ses trois enfants, lorsque le propriétaire a demandé une augmentation de 25% du loyer. Et que va-t-il se passer si cette bulle immobilière n'explose pas ? Si je ne peux pas payer un loyer de 600 euros parce que je gagne 585 euros, comment suis-je censée quitter la maison de mes parents, avec trois enfants ? Les parents de Paola attendent également d'être expulsés. Le propriétaire n'accepte plus le paiement du loyer. Pour protéger sa famille, la jeune femme a rejoint l'Assemblée des habitants de Porto, une association qui lutte contre la gentrification. A une époque où il est presque impossible de trouver une maison à Lisbonne ou à Porto, les citoyens sont sortis dans la rue pour revendiquer leur droit de vivre dans leur ville. Philippa Soares, pour a Euronews, en Portugal.